Mercredi matin, dans la chambre des frères Fourcade, le réveil ne sonne plus depuis déjà longtemps. Pas de service de conciergerie à déclarer comme dans le monde du football. Martin Fourcade prépare son sac comme un grand. Il y en a carrément deux minutes d'avance. Départ à 9h pour l'entraînement et ramassage colère à l'américaine au milieu des autres athlètes, l'esprit biathlon. Vous pouvez gagner autant de globes de cristal que possible, cette discipline vous fait garder les pieds sur terre. Pas de traitement de faveur pour le numéro 1 mondial. Une fois sur site, rendez-vous à la cabane de l'équipe de France pour prendre les cartouches et s'équiper. Un dernier moment de détente autorisé ou de grand débat, comme sur la musique, par exemple. J'écoute, moi j'aime pas la musique, c'est respecté mon choix. Martin Fourcade part se familiariser avec le pas de tir, une période nécessaire avant une compétition pour apprendre à négocier l'espace et le vent. Après le travail d'automatisme, place à la séance de ski pour voir quelle vitesse adaptée en course et les bons points pour placer des attaques. Ça y est, l'entraînement est fini, donc il ne reste plus qu'à rentrer à l'hôtel, aller se restaurer, passer au kiné. Et puis demain, c'est déjà la course, donc on va commencer à se mettre un peu dans sa bulle, à rester fiers de ce qu'on va devoir faire demain. Et c'est parti ! Si le billet à plomb laisse parfois la place au hasard avec la météo, c'est un sport de réglage et de précision où seul le travail prie. La journée peut paraître monotone et routinière, mais il n'y a pas de secret pour durer. C'est comme ça à chaque veille de course et chaque jour de la semaine.